Continuer de se taire n'est pas responsable. Nous proposons d'ores et déjà de demander au gouvernement d'inclure dans le code pénal le délit d'associations mafieuses et d'étudier les dispositions qui lui apparaîtront les plus efficaces pour mettre les jurés et leurs familles à l'abri des pressions dans les procès de mafieux. Un appel à l'État, mais aussi aux responsables politiques insulaires et aux citoyens. À la table en première ligne des acteurs culturels. Seuls trois chefs d'entreprise ont signé ce communiqué fondateur. Comme en Sicile, où la mobilisation citoyenne a fait évoluer la justice, ils appellent chacun à s'indigner et à dénoncer les pressions et intimidations. C'est pire que la Sicile, parce que précisément nous n'avons pas l'économie de la Sicile et la population de la Sicile. Et que le peu d'économie que nous avons est complètement accaparé par des forces qui ont des chevaux de droit, qui ont des auxiliaires, qui sont des voyous. Lanceur d'alerte, victime, dans le public, la parole se libère mais difficilement. La prise de conscience ne date pas des deux derniers assassinats. 2013, la prise de conscience à la suite de la création du collectif Aitone et 2013, parce qu'il y avait eu un couple d'entrepreneurs qui avaient vu leur entreprise complètement détruite suite à des menaces de raquettes. Mais je pense que ça touche aussi bien le tourisme que l'agriculture. On l'a vu encore aujourd'hui avec le témoignage d'un agriculteur. Parler, agir, être solidaire des victimes, cela demandera aussi de sortir du doute. On assiste à une criminalisation automatique de toutes les victimes. Et on ne sait plus si on enterre un juste ou un salaud. C'est insupportable. Et ça a deux conséquences désastreuses. La première, c'est que ça fait taire toute résistance citoyenne, parce que qui va descendre dans la rue porter le portrait de quelqu'un dont la rumeur, le soupçon prétend qu'il aurait été, je ne sais quoi, sachant que la vérité ne sera jamais établie. Et la deuxième conséquence, c'est que c'est un encouragement absolu pour les criminels qui sont dans l'impunité totale. Peut-être que c'est vain, et n'empêche que c'est absolument la seule solution, parce que pour espérer faire bouger les choses en démocratie, la seule possibilité qu'il y a, c'est celle d'une action collective. D'autres mobilisations anti-mafia ont vu le jour dans les années 90. Des enquêtes et des rapports ont bien été menés, avec un résultat plus pathétique qu'efficace à l'époque.